www.tolobelavie.com 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 Je n'ai jamais dit qu'il vous en avait pas de langue. Ce sont les choses qui ne sont pas de langue. Pourquoi dire que l'on a la mère et le mètre? Parce que nous savons déjà que la mère est une langue, c'est comme un gouverneur pour faciliter à s'inf солis de la vie. Ce n'est peut-être pas une personne bien gérée. Je l'imagine que c'est le jus de l'avion, État des droits. Je n'aime pas le temps quand je le mets à l'homme. Ceci va dire que la mère n'a pas de temps. La loi n'a pas de temps qu'elle ne se renforcée. C'est le temps où elles ridiculizent la mère. La rudeur. C'est l'homme qui lance le temps qu'elle n'a pas de temps. Tant qu'on n'a pas trop Tant qu'on n'a pas trop Mais la première fois ça va y'a bien Ba Kongolais belè va koufi Kouména moutu yotans Yotansu anabino bouy Bandikonanga ibouy bakye Bandikonabi se belè va na prison Merci na potre Chorak Merci Namousalosalapona ba na Kongo Merci na yo apôtre Chorakwetou merci encore une fois parce que ma gambozo chassalapona ba na Congo et zolakissakye osa vraiment moutou nanzam mouanak te mouet te nga mougou nga mougou na mounia ba yedi kapen ba na prison ti le lo ba to ba yebi masoulo ba na mber mende ba tu ba na prison ti le lo ba kanla ba mouemisou ba say ba 18 ans et quelques mouan ba 19 ans de prison ba vanda sans pitié donc sali soa koufakoufe bon mo le lo ba tu bayo ka la mermen mou sereza makambea konta randre il faut payer sereza makambeu kého justice sere il faut jissé salamoussala mou oye batu kombie ba ki mani ba na pona ba la mermen combien de personnes oyeo le lo ba koua ki sa di ba kima kongo pona la mermen combien de personnes alors quelque part ba do ba kongolaise alaka na courte mémoire mais makambea konta randre sute mou toussakia kouma ki il faut ba kouma yeo ah oui sereza makambea niu yo kouma nao ba du yo vanda kalme yo yo vanda kalme yo yo vanda kalme yo yo toussakia suma randre sa ki yo oma yo me fouba barré yo c'est comme sa kouma ta boma mo tiboti kiye lambermenda salib ba n'importe quoi kouye belé n'a kouye bi amote atabu tu kabila n'ymoa zaginde mwate atabalinga kabila moa yeo kisaki on yunni bandekona yo yo boma naof nani viena nansesesan gade apesia mbote a mi fere tshiseke da yu mata yo kasi kong papa tshiseke di tshiseke zonga ki sa sa tese apona ni ba la mermendo ba boudak elokwa naya koussakhanati la mermenda boudak fere tshiseke yo na netz na film skofek seke da mwana mi kili a komi prezant de la republike ma mwansi kouye kenel er mwana nga sezara sikieta sezara fokye la mwansou nye wana ba la mermende ba bato ba bomi si batu ebele yandima te ki enjou ba o kanga eba o teka malika yabu na wenzé ne ba kanga kiye nogi ta la nivou ba yoko kanga la mermende yandima vanf nurses ba bha kanga da camion ba kagye ba boka mweda lambeiro mendo ba zinon baggia le lami dekor nye ba zin kau ba yoko sekanat bear je crois qu'il est temps la mer mène de la minute humilier au moins ni maçonnera des salariés à salire à la soukali en élobée le bichon gomme aux deux vies au satin qui n'ont aucun pied mais à la fin et à l'aise à l'aise à la goûte et rouleau marché pour mandatine banque et ça ne passe pas. Donc, pour le battre, le battre est contre-mire. Contre-mire est-ce qu'il n'y a pas. Il faut foutre à ma Béouana. Il faut. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le syndicat de l'Union européenne a intervenu. Il a dit oui à la justice. C'est bon pour la justice, c'est bon. Mais non au règlement de compte. C'est bon. Il y a la raison. Il y a la raison. Mais, quand je perds le règlement de compte parce que le Congolais, il n'y a pas de règlement. Il faut. Il ne faut pas payer. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement. C'est vrai. Il n'y a pas d'ordre, mais je n'y enrenais pas. Je n'y enrenais pas. Il n'y enrenais pas. Je ne le dis pas si jamais. Ok. Il n'y a pas d'argent. Je n'y a pas d'argent. la chasse à l'hélo moïse de ton son abîme ou déjà d'icolo lampé pour l'an déclare à la terre où il s'agit de la zone qui t'a l'abondissé maramoutou pour l'accord qui t'a mis ce qu'à tout voilà à faire il y a Premier Ministre, il y a le Premier Ministre, il y a le Premier Ministre, il y a l'ambassadeur, l'ambassadeur a l'ambassadeur a l'ambassadeur a l'ambassadeur, il n'a pas été le Premier Ministre, bon an maman n'est tout à l'an noah mais c'est la source mais pour un ministre on fait temps où ça vous attendez ma pédé c'est la source alors tous à rossé la totale a dit on a fait un premier ministre comme ça tous on va On a tout de suite cette intervention à la mission. Je dis toute ma volonté de vouloir développer de très très bonnes relations avec le monde entier en général, mais particulièrement avec nos partenaires traditionnels. Et Dieu sait que vous en faites partie. C'est pourquoi j'ai voulu avoir cet entretien avec vous afin de fixer les choses en ce moment et d'essayer de les orienter vers ce que nous souhaitons voir se développer dans notre pays. Et cela va se faire à travers quatre axes essentiels. Le social, l'économique, le sécuritaire et l'environnemental. Tout cela, évidemment, après avoir, au niveau politique, envoyé des signaux, notamment celui de la détente avec l'Union européenne ou certains pays de l'Union européenne. Au niveau interne, par la décrispation du climat politique, par la libération de prisonniers politiques, la fermeture des cachots, où l'on retenait souvent d'ailleurs les opposants politiques, par l'accès dans les médias officiels de toutes les tendances politiques, et j'en passe, et bien des meilleurs. Tout cela dans le but de montrer l'intention que nous avons, la nouvelle dynamique que nous voudrions impulser. Alors, sur le plan social, notre priorité, comme je l'ai dit durant toute ma campagne, c'est le devenir du Congolais. Le Congolais est au centre de nos préoccupations. Son épanouissement est très important pour que, évidemment, ce pays puisse se développer. Son épanouissement passe par l'accès à l'éducation. Notre priorité est de faire de tous les Congolais en âge de scolarité, qu'ils accédaient gratuitement à l'enseignement, à l'éducation. En même temps qu'aux soins de santé, nos infrastructures hospitalières sont en piteux état, mais des efforts vont être fournis pour aller, évidemment, dans le sens d'améliorer celle-ci, et aussi de pouvoir permettre à nos compatriotes d'accéder à des soins de santé, parce que la santé est primordiale pour que l'épanouissement, tant au niveau physique qu'intellectuel, puisse se faire. Et de ce point de vue-là, nous avons un ambitieux projet de la couverture maladie universelle. Nous voulons y arriver. Nous nous donnons à peu près une dizaine d'années pour atteindre le point, j'allais dire, maximal, où, en tout cas, on verrait tous les Congolais avoir une couverture maladie-santé et qui pourrait leur permettre, évidemment, d'accéder aux soins, comme je l'ai dit. À part cela, il y a la lutte contre la pauvreté. On procurera, évidemment, de l'emploi. Mais pour cela, il faut améliorer la situation de notre État, l'État qui a beaucoup souffert à cause de la corruption et à cause d'une administration qui n'est pas du tout efficace. Notre but ici, c'est de renforcer, évidemment, cette administration, d'instaurer un État de droit et de pouvoir permettre à mieux lever l'impôt et mieux le redistribuer afin d'améliorer, justement, les conditions des Congolais au quotidien. Alors, sur le plan économique, nous voulons un modèle économique primaire basé sur... Nous ne voulons plus, plutôt, de l'économie primaire qui est basée sur l'industrie extractive. Nous voulons, en tout cas, vivre une amélioration de ce côté-là, de ce point de vue-là, et pouvoir aussi faire de la transformation dans notre pays. Que cette économie puisse, par la transformation, procurer des emplois décents et durables à nos compatriotes. Mais, évidemment, pour cela, nous savons qu'il y a un énorme besoin en énergie. Et le Congo regorge, de ce côté-là, de beaucoup de potentialité. Mais, malheureusement, il y a un déficit énergétique qui demande beaucoup d'investissements. et voilà encore un appel que je lance à nos partenaires traditionnels à pouvoir nous renforcer dans ce domaine-là, ce qui nous permettra de créer des industries, de transformer chez nous et de pouvoir être compétitifs. Alors, il y a le niveau sécuritaire. La sécurité est une de nos grandes priorités. Nous tenons à ce que ce pays, enfin, nos compatriotes, vivent en paix et en sécurité parce que ce qui nous arrive n'a pas été souhaité par le peuple. C'est un petit peu une forme d'injustice que sont en train de vivre les Congolais. et nous voulons résorber cette part le retour, mais inconditionnel, à la paix. Nous sommes en train de fournir d'énormes efforts, mais évidemment, vous savez que, de ce point de vue-là aussi, si nous ne travaillons pas de concert, nous n'arriverons à rien. Il y a d'abord, sur le plan national, les fameux groupes armés locaux qui s'étaient formés par rapport à une certaine agression extérieure, mais qui, aujourd'hui, se sont transformés en de petits États dans l'État et qui viennent faire la loi, une loi de la jungle, parce qu'ayant remplacé l'autorité de l'État dans ces territoires-là. Il est primordial pour nous de revenir à l'autorité de l'État, de la réinstaurer, en tout cas, parce que c'est plus qu'important de ramener cette paix qui nous est tous chères. Et on ne peut, comme vous le savez, parler de développement sans avoir d'abord la paix. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup. Enfin, il y a le niveau, au niveau environnemental. Nous voulons passer d'une vision où notre patrimoine naturel, riche, tant en biomasse, tant en biodiversité, n'est plus vu comme une à exploiter, quitte à le détruire comme une ressource pour toute l'humanité et pour toutes les générations futures. Donc, nous voulons que la bataille environnementale soit aussi celle du Congo. Nous voulons participer à ce débat international aujourd'hui pour sauver l'humanité. Le Congo, mon pays, est un des importants poumons, comme vous le savez, de cette humanité. par son environnement, nous sommes, en tout cas, dans une place essentielle au niveau du débat sur ce domaine-là et nous voulons avoir notre place au débat. Et donc, nous comptons également sur ce partenariat pour que les choses nous soient facilitées afin de pouvoir aussi compter et offrir, que le Congo peut offrir pour préserver l'environnement mondial. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que je voulais vous donner comme point de vue de la part de notre pays. Et avant de conclure, je pense que très bientôt, nous allons avoir le gouvernement, enfin, il y a la fumée blanche, et ce gouvernement, il sera axé essentiellement sur ce que je viens de développer comme principe, avec, évidemment, en trame, évidemment, le fait que nous allons lutter contre les antivaleurs qui ont toujours avili et affaibli notre économie et notre pays. Donc voilà, en substance, ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore d'être répondu à mon invitation et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Bonne année. Voilà. Je crois que je vous remercie pour l'analyse, pour l'analyse, surtout pour l'analyse, pour l'analyse, pour l'analyse, pour l'analyse, pour l'analyse, pour l'analyse, jour, pour l'analyse, pour l'analyse, je me mets à votre disposition. tous à côté parce qu'il m'a rembourses qu'on veut qu'amicale toi tu étais qui et à mon âge comme ce monde dernier obstacle élevé donc voilà les camarades du camp où il ya aux années les années souter donc je crois déjà à siakiti parce qu'il n'a fallu la quitte à la dix heures si comme un premier ministre vous a mis déjà premier ministre comme on les a déjà donc à ça déjà surprise gaga mais qu'à pendant la moto c'est la route au monde au caractère d'ici là portez vous bien restez connectés dans le bel avi merci beaucoup et qui peut point comme www.tolobellavie.com t o l o b e l a v e w point tonneau belavie.com t o l o b e l a v e point w w w point